Je vais faire de l'anarchisme, je vais déroger au plan. Il y a un monsieur là-bas qui avait envie de vous poser une question. Je vous disais qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais là, c'est bizarre que je veux dire qu'on voit relativement où est-ce qu'on s'en va. Et je dirais que, étant donné que le Québec n'est pas rendu au bout de ses ressources, ce n'est pas une crise de « demain, le Québec va romper l'économie du Québec », c'est une crise, je dirais, de la relation publique, c'est qu'on voit que j'ai vu qu'une crise qui ressemblait à ça au lieu de l'éducation sur la foresterie dans les années où l'erreur boréale est sortie. Et ça ressemblait beaucoup dans le sens où, quand il arrive une crise comme ça, le secteur dominant se dit « par la relation publique, on va réussir à se rappelomber ». Et bizarrement, quand vraiment c'est trop gros, quand c'est rendu qu'il est dit « et tu veux te rouler par terre », il arrive un moment donné où tu n'es pas le seul à faire ça. Et ça devient trop gros, ça en prend toujours plus pour réussir à donner l'impression de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire. Le secteur financier, quand tout le monde lisait leurs trucs, ils n'étaient plus capables d'écrire ça, c'est le plus fort. Et puis c'est des films comme le documentaire, comme « Insight Job » de « Perfection », où il y en a un autre de 97% ronde, c'est vraiment le cas. Et à un moment donné, les gens regardent ça, ils disent « non, mais c'est rendu que ça danse le flamingo d'un banc en Espagne » parce que les gens, ils ont une dérision, ils ne sont plus capables de prendre le système au sérieux. Mais c'est la même chose pour ce qui arrive avec l'éducation. Et l'éducation ne fait que ressortir le fait que la pseudo-démocratie au Québec avait un besoin sans arrêt de relations publiques pour réussir à rompir les points. Mais au moment où les relations publiques ne fonctionnent pas, il n'y a pas la possibilité de faire en ce moment. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne peux pas aimer ça là. Je suis d'accord avec vous. On vit une crise qui dépasse largement le Québec. C'est une crise économique qui, depuis 2008, on peine à sortir et on n'en sortira probablement pas. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est le cas. On vit une crise littéralement du capitalisme, une crise historique du capitalisme. C'est cet éternel mouvement d'accumulation d'argent qui est à bout de souffle, d'accumulation de valeur. Ça ne fonctionne plus. Le capitalisme peine à répondre aux besoins des gens et à satisfaire nos besoins. Et c'est vrai, nous sommes tous dépendants de cette logique-là, de la logique d'accumulation du capital. Nous en sommes profondément dépendants, mais ça ne répond plus à nos besoins. C'est-à-dire un chômage systématique, destruction de l'environnement, et aussi au niveau politique. Et on le sent, et ce n'est pas ça que le gouvernement Charest est corrompu. Entre autres, ce n'est pas juste parce qu'ils sont valideux et méchants, méchants, quoi qu'ils le sont. Mais c'est surtout parce qu'on vit une crise de sens. Et ça se vit partout en Occident. Nous avons des États qui ne répondent plus à la souveraineté populaire des populations, dans la mesure où ils l'ont déjà fait, avec tous les bémols qu'on peut rajouter, évidemment. Mais plus que jamais, on a des gouvernements qui travaillent pour les banques. Alors, bien évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas de négociation possible. C'est absolument impossible de, comme disait Éric, de reprendre le modèle social-démocrate qui était lié à un développement économique hors pair, qui était lié à une période économique. On est décidément sortis de cette période-là pour entrer en crise. Et puis, c'est donc plus possible de négocier avec une population quand vous avez cet endettement, quand vous avez cette pression qui est absolument incroyable et qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que la réponse est systématiquement la matraque. C'est fini ce temps-là où on négociait avec la population, où il avait un certain pouvoir. Les États vont vous le dire, ils n'ont plus le choix. Évidemment, ils ont une marge de manœuvre beaucoup plus grande que celle qui va nous faire croire. Mais donc, et c'est pour ça que la droite est aussi bête et méchante et sophistique et démagogique. Elle montre des dents. Il y a des gens à droite et des gens, des classes aisées, des classes dirigeantes, qui ont compris vers quoi on s'en allait. Puis ce vers quoi on s'en va, c'est de plus en plus de crises à répétition et de plus en plus de policiers dans les rues et de moins en moins de bien-être pour l'ensemble de la population. Ils se préparent présentement. Et nous, on est en train de développer une genre de culture de la résistance face à ça. Présentement, c'est ça. Le paradigme est en train de changer. Il y a beaucoup de gens, il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont réalisé au cours des derniers mois, que la réplique à leur revendication, elle est celle de la matraque et non celle de la négociation. La matraque et le mépris. La matraque et le mépris. MNM. J'aurais envie de répondre avec un très 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 mauvais livre que j'ai eu cette semaine. Un pourri 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 pourri. Qui doit être en langue ici. Écrit par un français conseiller en finance et en structuration des entreprises. Ça s'appelle le bal des événements. C'est tellement très 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 mauvais. Sauf que c'est fascinant. Ça va être dans la chronique du journal de Mars Montréal. Demain, la chronique livre. C'est fascinant parce que ce conseiller en finance-là, qui s'est assis à l'écriture merdique d'un roman, met en scène un homme qui fait d'air dans un site internet très fermé, à peu près quelques milliers de milliardaires. Et finalement, ils décident de s'acheter un pays. Il n'est pas saisi deux secondes. C'est en train de se faire. Et c'est là où on s'en va. C'est-à-dire que le 1% est en train de serrer les rangs, sachant très très bien que s'ils veulent continuer à bénéficier des avantages qu'ils possèdent, il faut absolument qu'ils s'entourent de murs de plus en plus hauts, et qu'ils s'entourent de gardiens de plus en plus armés. Et donc, l'idée qui est énoncée dans un roman poche, de s'acheter un pays par un groupe de milliardaires qui vont dire « Regardez là, quel pays? Soumettez vos candidatures. » Puis nous autres, on arrive avec 40 000 milliards de dollars. Puis on va revendre votre économie, puis c'est comme ça qu'on va sauver la planète. Mais pensez-y deux secondes, puis c'est exactement le discours néolibéral qui se fait dans chaque pays présentement. Ça, c'est le discours néolibéral. Mais tranquillement, Pauline, au fur et à mesure où les pays tombent en faillite, où les pays peuvent tomber en faillite, comme la guerre, comme bientôt l'Espagne. Ça peut arriver. Donc, cette guerre-là, on sait où ils s'en vont. On sait aussi, à cause d'un livre poche comme ça, où ils rêvent d'aller. Parce que ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça, de l'idée de se créer un conglomérat de multiriches, cette plutocratie qui existe dans les faits présentement. Et surtout aussi parce que l'éveil dont vous parlez, qui fait qu'on lance le tango dans les banques en Espagne, l'éveil s'est fait sur une base environnementale. C'est là où on n'est plus dans la social-démocratie des années 70. On est maintenant dans la fin de l'histoire des ressources naturelles. On sait à peu près que dans 100 ans, il reste à peu près plus grand-chose au niveau des ressources naturelles. Et qu'au rythme où on va, c'est la faillite mondiale et l'appauvrissement de la planète jusqu'à ne plus être capable de supporter sa population actuelle, encore moins de populations grandissantes. Donc, cette idée d'espèce de plutocratie où ils vont préserver leur pouvoir dans un endroit donné aux frontières fermées où on laisse rentrer ce qu'on a besoin en travailleurs, ça existe dans les faits maintenant et c'est dans l'imaginaire de cette droite. C'est pour ça que le très très mauvais roman, le bal des grands, je vous encourage, qui n'ont pas le droit de dire ça ici, je ne vous encourage pas à le voler chez Raphaël, mais je ne vous encourage certainement pas à l'acheter, c'est vraiment mauvais, très très mauvais, mais à le feuilleter pour voir un point d'imaginaire de cette droite plutocratique. Elle est en train de chercher aussi des voies de conservation pour assurer leur pouvoir à long terme, d'assurer leur pérennité à long terme. Et c'est donc ça qu'il faut prévoir, mais c'est difficile dans les faits. Dans le jour, par jour, de cette crise qui va durer pendant des années, c'est un très très long marathon, c'est difficile de voir exactement comment ça va s'articuler. C'est encore plus grave que le flamengo. Le flamengo, oui. Mais monsieur disait, quand on en a marre, arrive 99%, quand on n'en peut plus d'entendre des discours privés de sens, les gens réagissent. Mais je pense quand même qu'il faut mettre un bémol là-dessus, c'est quelle partie de la population est consciente de ça. Je pense que tant que les gens sont dans le confort, tant qu'ils lisent des médias de masse ou des médias de merde, je pense que des fois ça va vraiment ensemble, même souvent, les gens ne réalisent pas ce qui se passe vraiment. Ma mère, par exemple, qui est en France, continue à me dire, mais tu sais, il faut produire, il faut relancer l'économie. En Espagne, ça ne va pas du tout. Ils n'ont pas été raisonnables, etc. C'est une femme, c'est une immigrante, c'est une femme de gauche, mais elle gobe les choses. Et elle n'est pas la seule, malheureusement. On est quand même dans une province, ici, où on a pilé sur le droit civique. Oui, on est nombreux. Oui, on est 300 000 quand il y a des grosses manifs. Mais quand même, on peut nous faire ça et on continue à aller travailler lundi matin. La majorité des gens continue à vivre normalement. C'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas ce qu'on nous fait, c'est notre réaction en tant que peuple. Ça, ça me fait vraiment peur. Est-ce qu'on peut vous poser une question, s'il vous plaît ? On va laisser la parole à l'extranger ? Je vais nous prendre la question d'aller après. En ancien temps, de journalisme, on ne peut pas lui dire non. Non, mais après, mais je veux juste, parce que juste, ajoutez de l'eau au moulin, Elisabeth, parce que le capitalisme, oui, c'est des relations publiques, puis oui, c'est du spin, puis de biologie, mais c'est plus que ça. C'est un mode, c'est un imaginaire. Ce sont des catégories de la pratique sociale et même les gens de gauche les ont intégrés et pas seulement du citoyen lambda, là. C'est-à-dire que, par exemple, l'un des marxistes traditionnels, Lénine, Trotsky, machin, ils disaient que le taylorisme est mauvais quand il est fait par les capitalistes, mais il est bon quand il est fait par les socialistes. Donc, l'idée du productivisme, par exemple, a contaminé jusqu'à ces gens-là qui sont quand même historiquement reconnus comme des adversaires du capitalisme et qui comprenaient eux-mêmes très mal, au fond, c'était quoi le capitalisme. On pensait qu'il suffisait, qu'on s'approprie collectivement les moyens de production, puis que voilà, maintenant, c'est plus le Ford ou GM qui le fait, c'est l'État. Donc, c'est correct. Puis après ça, on balançait des réacteurs nucléaires dans l'océan, puis on s'en foutait. Donc, là, on arrive au problème de dire, bien, c'est quoi le capitalisme? Puis c'est pas seulement un problème de redistribution de la richesse, c'est une façon de produire la richesse qui est basée notamment sur l'accumulation de la valeur abstraite, mais aussi sur l'organisation de la vie des gens autour du travail. C'est ce que tu disais. C'est-à-dire que tant que notre projet, à nous de gauche, ça va être de continuer à produire des marchandises et travailler, tant qu'on sera pas prêts à parler de l'abolition du travail ou de l'abolition du salariat, on va continuer à reproduire cet imaginaire parce qu'au fond, il est tellement puissant que même lorsqu'on pense penser en-dehors de lui, on dit on va redistribuer la richesse. Mais ça, c'est pas en-dehors du capitalisme. C'est-à-dire que c'est la conception même qu'on a de la richesse qui doit être mise en question, et notamment à travers la réappropriation du temps, par exemple. Donc, ça veut dire que la réduction massive du temps de travail est une revendication historique du mouvement envoyé à laquelle on devrait revenir. Et c'est pour ça que je suis optimiste et content de voir que pour beaucoup de monde, le discours officiel est décrédibilisé, mais je suis pessimiste quand on a une capacité à inventer un mode de vie qui soit radicalement différent, qui remette en question ces catégories fondamentales du capitalisme, parce que pour le moment, on n'a pas encore, comme disait Gégé, de goût de théorie. Et là, on n'a pas la goût de théorie pour nous dire c'est quoi exactement le capitalisme, donc on risque de faire des petites réformettes qui n'attaqueront pas le noyau normatif et le cœur du capital. Or, l'intégration du prolétariat dans la reproduction de la consommation du capital, des phénomènes étudiés par l'école de Francfort, c'est quand même ça, c'est-à-dire que par l'extension de la consommation de masse aux populations, on a réussi à les intégrer et à leur faire adhérer au projet d'aller solidariser avec la croissance. C'est pas juste Adorno-Pierre-Keymer, c'est la CSN qui signe une clause qui dit que les salaires des employés vont être liés à un objectif de croissance X, et que si c'est pas atteint, il n'y aura pas d'augmentation du salaire. Là, tu t'attaches les mains avec la croissance du capital, puis tu t'interdis de parler de décroissance. C'est là le problème, c'est que là finalement, l'imaginaire dominant, il est tellement puissant que même dans les solutions parfois, on finit par le reproduire. Et ça nous amène à ce que disait Jigec aussi sur Marx. Marx disait que l'aliénation, c'est qu'ils ne le savent pas, mais ils le font quand même. L'aliénation post-moderne, c'est qu'ils le savent très bien, mais ils le font quand même. Parce que t'arrives à un stade où tu sais très bien que c'est la crise, puis que ça se peut que les emplois se perdent, puis qu'on est encore pour 50 ans, mais tout le monde couvre encore au centre d'achat. Donc là, t'as un problème parce que tout le monde sait que ça marche pas, mais on continue, comme tu disais très bien, à aller travailler le matin. Et là, c'est pour ça que Jean Charest se présente en partie de l'Ordre, et puis il dit, d'un côté, nous sommes ceux qui allons garantir l'économie. C'est que ce discours. Harper dit la même chose. Les élections sont une perte de temps. Pourquoi perdre le temps du politique et du débat quand tout ce qu'on a à faire, c'est gérer l'économie? M. Charest n'a pas le temps de distribuer les médailles du Jubilé de la Reine, dont je le montre à vous par ailleurs, mais les médailles du Jubilé de la Reine n'a pas le temps parce qu'il doit s'occuper d'économie, dit que c'est de son attache de presse. Alors là, ça devient totalitaire parce que la promesse de dire aux gens, on va vous garantir la reproduction de votre pouvoir de consommation qui définit la classe moyenne, ça veut dire que tout le reste est balancé, incluant la liberté civile. Donc là, c'est ça à quoi on fait face, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vont s'agripper à ça et vont se coller sur une partie de l'Ordre parce que, derrière, ce qu'il y a, c'est une béance incroyable. Personne ne sait ce qu'il y a là-dedans. Alors moi, je ne peux pas être aussi optimiste que de dire, on sait très bien où on s'en va, j'en ai aucune foutue idée d'où on s'en va, j'ai des pistes, mais je pense que ça va être pas mal plus dur qu'on pense de sortir de capital de nous-mêmes parce qu'il nous constitue de part en part. C'est bon. C'est bon. C'est bon.